Bonjour à tous, chers collègues, merci beaucoup de cet espace pour pouvoir communiquer sur des questions qui m'intéressent bien entendu depuis un bon coup de temps déjà. Alors aujourd'hui je vais pas vous présenter ma thèse parce que c'était l'objet de la présentation de l'année dernière donc si vous êtes curieux si ça vous dit d'aller regarder les enregistrements de l'année dernière vous pourrez voir de manière plus globale ce que j'ai fait pendant ces quatre années de thèse. Aujourd'hui j'aimerais surtout me concentrer sur une partie que j'ai pas exploré justement l'année dernière et que j'ai jamais présenté à Epsilon qui concerne notamment une nouvelle conception que nous avons pu mettre en évidence à travers une expérience que nous n'avions pas encore présentée qui va prendre en considération la confiance comme quelque chose de multidimensionnel. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas je m'appelle José Samaniego je suis donc en quatrième et avec un peu de chance la dernière année de thèse donc sous la direction de Nathalie Blanc de l'université Paul Valéry et de Stéphanie Metz pour Ex-Marseille Université. Donc mon propos aujourd'hui je vais le présenter selon ce plan donc en tout début de cette présentation je vais vous présenter quelques éléments théoriques pour replacer la notion de confiance avec une définition générale. Après je vais vous présenter la dynamique régie par trois facettes que nous avons pu mettre en évidence à travers les dernières trouvailles de ce travail de thèse. On va parler notamment du cas particulier de ce qu'on appelle la confiance généralisée que je vais redéfinir bien entendu juste après et donc l'étude numéro 3 donc avec les participants, le matériel, procédure, etc. etc. que vous connaissez bien sûr très bien. Alors la confiance j'ai pris la définition la plus large et la plus diffusée qui existe dans la littérature qui est celle de Meyer et collaborateurs qui la définissent comme étant une volonté d'accepter la vulnérabilité basée sur les attentes positives du comportement d'autrui. Alors ça fait une phrase assez consistante à déchiffrer donc tout d'abord pour pour commencer à comprendre cette phrase il faut savoir que la confiance est tout d'abord une relation qui va avoir lieu entre deux entités. Une première entité que nous allons appeler le trusteur et une deuxième entité qu'on va appeler le trustee. Donc c'est une attente qui se différencie donc d'un comportement ce qui est un peu gênant nous qui sommes en psychologie cognitive parce que bien entendu le comportement c'est un peu notre gagne-pain. Donc c'est une attente qui va être de nature passive. Donc on ne pourra pas agir directement sur la relation de confiance et j'ai envie de dire également qu'il s'agit d'une émergence pour tous ceux qui connaissent un petit peu les théories de la condition incarnée située. C'est une émergence et ce n'est pas une garantie. Ce n'est pas parce que les conditions sont réunies qu'il y aura forcément une émergence d'une relation de confiance. Pas de garantie. Il y a également la notion de prise de risque dans la relation de confiance et de manque de contrôle. Donc le fameux dicton de la confiance n'exclue pas le contrôle ne fonctionne pas bien entendu d'un point de vue théorique. Il y a une prise de risque dans le sens où il faut que l'action qui concerne la relation de confiance soit suffisamment importante pour moi pour qu'elle soit suffisamment significative et que j'ai besoin effectivement de mobiliser la relation de confiance. Bien entendu ce manque de contrôle peut être modéré plus ou moins en fonction de facteurs que je pourrais bien entendu détailler mais que je n'aurai pas le temps de faire dans cette présentation et qui vont avoir on va dire un lien avec les caractéristiques personnelles, avec l'environnement, avec la répétition des interactions. Donc vous pourrez regarder si vous voulez dans la présentation d'année dernière. Donc la dynamique bien entendu elle va être contextualisée donc en fonction des paramètres de la relation et bien entendu elle va être limitée dans le temps mais également dans la quantité de confiance que je peux attribuer. Donc je vais revenir sur la notion de multifactorialité donc de la relation de confiance à travers le schéma que je vais vous présenter donc tout de suite. Donc la première entité qui va donc être en relation avec la deuxième entité donc trusteur-trusti comme je viens de vous le dire. Il y a également ce qu'on appelle un processus de détection de la fiabilité, un processus qui va être basé notamment sur la notion de première impression. Donc c'est ce que vous voyez dans un primavore quand vous rencontrez quelqu'un. C'est cette première image qui va vous dire en quelque sorte si cette personne est digne de votre confiance ou pas et qui va mettre notamment en avant ce qu'on appelle la facette primaire de la confiance. Cette facette primaire va être suivie d'un comportement de confiance qui, bien entendu, on ne veut pas être simpliste donc ce n'est pas la relation de confiance en elle-même. Mais c'est une première tentative qui va notamment conduire l'entité numéro 2 à avoir un comportement de fiabilité en réponse à ce comportement de confiance. Ce comportement de fiabilité va être composé d'un certain nombre de paramètres qui vont donc me permettre en tant qu'entité numéro 1 de percevoir la fiabilité. Et donc le fait de pouvoir refermer ce cycle-là va conduire à la formation d'un lien de confiance que nous pouvons considérer également comme étant un état de confiance. C'est donc ces deux paramètres-là de confiance état et de perception de la fiabilité qui vont constituer ce qu'on appelle la facette secondaire de la confiance. Bien entendu, comme je vous disais, il y a un certain nombre de facteurs qui vont venir jouer sur la facilité à établir de la confiance que nous allons appeler donc les antécédents. Donc que ce soit d'un côté la confiance généralisée ou que nous pouvons également considérer comme étant la confiance très, la personnalité, les caractéristiques bio-physiologiques, la génétique, la facilité qu'on a à attribuer de la confiance, l'état émotionnel ou les expériences préalables vont toutes venir jouer sur l'entité numéro 1 pour qu'elle puisse établir en fait ce cycle-là de confiance. Et donc c'est cette facette-là que l'on appelle la facette tertiaire qui fera l'objet de cette présentation. Donc bien entendu, je reviens sur le cas particulier de la confiance généralisée qui est en fait un facteur stable interne à une entité qui va affecter la probabilité que cette entité a attribué de la confiance. Donc concrètement, c'est la facilité que j'ai à pouvoir établir de la confiance. On sait qu'on a plus ou moins tous une faculté différente à établir cette confiance. Il y en a qui sont un peu plus méfiants que d'autres. Et il y en a qui ont plus de facilité à le faire. Donc c'est une volonté générale de faire confiance aux autres, en particulier dans une situation où je n'ai pas d'informations préalables sur cette personne. Donc la notion de première impression rentre en compte dans cette configuration-là. Et notamment lorsque peu d'informations sont disponibles. Si je n'ai pas d'argument en tant que tel pour me dire que cette personne-là va être digne de ma confiance, je vais plutôt me baser sur la notion de détection de fiabilité et donc sur cette première impression. Il faut savoir que dans la littérature, il existe deux visions qui se confrontent par rapport à la confiance généralisée. Une vision qui va être plutôt stable versus une vision qui va être plutôt malléable. Je m'explique, la vision stable c'est quelque chose qui va être plus proche d'un trait psychologique, tandis qu'une vision malléable va être plutôt quelque chose de dynamique. C'est-à-dire que le niveau de confiance généralisée va varier en fonction des expériences que j'ai en temps réel. Nous avons donc conduit une expérience à l'IUT de Montpellier 7 avec 37 participants qui ont été catégorisées selon le score de confiance généralisée à une échelle qui s'appelle l'échelle GTQ. Et donc, nous avons pu déterminer d'ores et déjà une différence assez marquée entre deux profils de confiance généralisée, ceux qui ont un niveau qui est considéré comme haut avec une moyenne de 6,81 et ceux qui ont un niveau de confiance généralisée qui est bas, donc de 3,65, ce qui montre bien entendu qu'il y a cette différence entre les profils des individus. Nous avons donc mené une enquête à travers le logiciel Quadrix en utilisant notamment deux échelles de la confiance généralisée, donc GTQ-TPS, mais également une question ouverte permettant de faire un lien entre des productions écrites des participants avec notamment la survenue d'événements riches en émotions et la variation entre le niveau de confiance généralisée. Pour cela, la procédure s'est composée d'une mesure initiale AT0 et nous avons répété ces mesures-là selon des intervalles de temps précis, donc 15 minutes, J plus 3, J plus 7, J plus 14, J plus 31 et à très long terme, donc à J plus 1034. Donc au niveau des résultats, nous pouvons voir les deux échelles qui sont différentes, donc l'échelle de gauche correspond à l'échelle GTQ et l'échelle de droite correspond à l'échelle TPS et donc nous pouvons constater que pour l'échelle GTQ, il y a effectivement une variation qui va s'opérer du niveau de confiance généralisée entre T4 et T5 avec une augmentation significative et une diminution entre T5 et T6, alors que pour l'échelle TPS, on voit qu'il n'y a pas de variation du tout. Donc concernant cette variation, nous avons voulu voir si effectivement il y avait une différence en fonction du niveau de confiance généralisée initial. Donc on voit que les résultats sont identiques lorsque tous les participants sont pris ensemble ou lorsqu'ils sont séparés en groupe. Et donc l'idée, c'était de voir en fonction des expériences que les participants ont vécues s'il y avait un lien éventuellement à établir entre ces expériences-là et la variation au niveau de confiance généralisée. Donc nous avons utilisé une analyse manuelle de contenu avec une catégorisation. Donc je vous passe le détail, bien entendu, de la situation majeure, situation mineure pouvant augmenter la confiance et également de la situation mineure pouvant diminuer la confiance ou majeure. Donc nous avons rencontré des termes tels que rencontrer, bonne, nouvelle, confiance, amie, sage, etc. Dans le cas d'une situation pouvant augmenter la confiance et dans le cas d'une situation pouvant diminuer la confiance, on a des termes tels que rupture, confiance, personne, relation au travail, mauvaise, copain, notamment, comportement, problème, etc. Donc nous avons établi un codage arbitraire en fonction de l'occurrence de ces expériences-là qui pouvaient avoir un effet sur la confiance. Et nous remarquons, notamment, si on regarde ce tableau, qu'à T5, nous avons un différentiel de points, donc c'est-à-dire plus d'expériences pouvant augmenter la confiance, de plus 3. Et donc, quand on regarde, notamment, ce qu'on avait dans l'échelle de TQ, on voit que cela correspond à l'augmentation entre T4 et T5. Inversement, lorsque l'on regarde le temps de mesure numéro 6, on voit que le différentiel de points correspond à moins 24, c'est-à-dire qu'il y avait plus d'expériences négatives pouvant diminuer la confiance et qui, donc, vont répercuter entre T5 et T6 avec une baisse significative également de ce niveau de la confiance généralisée. Donc, la confiance généralisée, d'après ce qu'on vient de voir, pourrait, en fait, non pas être l'un ou l'autre, mais pourrait être simultanément composée de deux dimensions. Une dimension qui serait liée à un trait qui serait stable et indépendant de l'environnement et une dimension qui serait un état dynamique et fortement dépendant de l'environnement. Bien entendu, chacune de ces sous-dimensions serait mesurée spécifiquement par une échelle. La CG13 serait mesurée par l'échelle TPS et la CGETA serait mesurée par le GTQ, ce qui n'est pas déterminé d'ores et déjà dans la littérature et c'est vraiment la contribution originale de ce travail. Et bien entendu, nous pouvons confirmer ce lien fort partagé entre la confiance et les émotions qui, par contre, lui, est très étayé dans la littérature, mais qui n'avait jamais été réalisée de cette manière-là avec une connaissance des productions écrites, donc une analyse de type qualitatif, avec une confrontation avec des données quantitatives. Je vous remercie. Applaudissements 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 Sous-titrage FR ?